Classé récemment au patrimoine mondial de l'UNESCO des sites mémoriels de la Première Guerre mondiale, ce petit bout de terre cédé par la France au Canada accueille chaque année plus de 750 000 visiteurs. Un site incontournable pour le tourisme de mémoire. C'est un symbole du sacrifice à des soldats canadiens qui sont venus ici durant la Première Guerre mondiale. C'est ici, sur la Colline 145, véritable lieu stratégique, que les forces canadiennes ont lancé l'assaut le 9 avril 1917. C'est vraiment une bataille très importante pour le Canada parce que pour la première fois dans les 50 ans d'histoire du Canada, quatre divisions canadiens militaires participent dans la bataille en même temps avec le même objectif. Malheureusement, le 9 avril 1917, la première journée de la bataille, c'est la journée la plus sanglante dans l'histoire militaire du Canada, avec plus de 2400 soldats qui sont morts, décédés en première journée de la bataille. Et en total, 10 600 soldats canadiens sont blessés et 3600 mortement durant tout l'assaut sur la Crête des Gémies. Pour leur rendre hommage, le sculpteur Walter Semmour-au-Lward a construit le mémorial national canadien en 1936 et dévoilé par le roi Édouard VIII. Un monument majestueux avec deux pylônes représentant la France et le Canada. Des visages endeuillés et les noms gravés des 11 285 soldats tombés au combat. Le mémorial de Vimy figure désormais au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un titre honorifique pour les Canadiens. Je pense que c'est vraiment pour les guides, c'est du côté du ressenti, ça fait juste ajouter à l'honneur de pouvoir représenter notre pays comme guide pour le ministère des anciens combattants du Canada. Puis ça donne encore l'opportunité de continuer à donner nos services, incluant nos tournées guidées gratuites au public et aux visiteurs qui viennent visiter ici. ... 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